Bonjour, je suis responsable de jeunesse pure du département de Tiesse. Nous avons organisé une activité, nous avons organisé quatre fédérations. Nous sommes dans une organisation partie du département de la fédération. Nous sommes dans une fédération de Tewawen, de Djurbel, d'Hombour et de Boutiesse. Nous avons fait des décisions pour former ces jeunes, nous avons une élection. Nous avons dit que la politique n'est pas très importante. La politique n'est pas très importante. Nous avons dit que nous avons formé ces jeunes, qu'il y a un programme. Pour les jeunes, nous devons nous convaincre. Parce que le pays a beaucoup plus d'intellectuels aujourd'hui, donc il faut que nous changez le système pour les jeunes. pour les jeunes et le pouvoir. Pour le faire, il faut qu'il y ait un nouveau programme de Tewawen, pour qu'il y ait un nouveau programme pour nous. Nous avons fait une fois la journée pour former que nous a nous gouvernons, pour former une jeunesse, une jeune, et un peu plus d'une pure. Et dès que les débutant de la campagne, nous avons toujours dit qu'il faut qu'il y ait des points, et qu'il faut que nous prenons les points de Tewawen. Sénégalais. Comme nous l'avons vu, nous devons venir dans le programme après. Nous devons venir dans le programme et nous devons venir sur le terrain. Nous devons venir dans le Sénégal. Incha'Allah, nous devons venir dans le cadre de l'Église. Nous devons venir dans le cadre de l'Église. Nous devons faire un congrès chaque année, chaque année, chaque 5 ans du moins. Nous devons faire un congrès pour changer notre institution. Pour les mouvements, nous devons venir dans le cadre de l'Église. Nous devons venir dans le cadre de l'Église et nous devons venir dans le cadre de l'Église. Il est légitime qu'à chaque fois que nous devons venir dans le cadre de l'Église, parce qu'ils devront venir dans le cadre d'Église. Bonjour. Nous sommes tous. Je vous remercie de la situation. Je suis un étudiant de l'église. Je suis responsable du jeanesse du département. Nous devons venir dans la jeunesse pour donner une chose à un jour au-delà. Le candidat est le moment de l'Église. Pour cela, nous devons venir dans la jeunesse. Nous devons venir dans le cadre de l'Église. Nous devons venir dans le cadre de l'Église. Vous pouvez le voir. Nous devons venir dans le cadre. On va vous permettre de faire un église. Je pense qu'il est temps, qu'il est vraiment temps que le Sénégalais devienne une priorité au Sénégal. Donc, l'idée est que nous devons prendre la jeunesse pour que nous devons dire que nous devons gagner l'élection. Sur raison de la TES, mais aussi pour le Sénégal. Le Parti PUR, il faut miser sur nous. Parce qu'on sait, on dit, dis-moi quelle jeunesse tu as et je te dirai quel peuple tu seras. Et nous devons dire que les jeunes, nous devons les utiliser. Nous devons les mettre en place, nous devons les mettre en place, nous devons les mettre en place. Nous devons les mettre en place, nous devons être conscient, nous devons prendre la responsabilité. Ce n'est pas la руule. Purt, vous voyez pour les jeunes, nous devons les mettre en place. Ils ne devons pas en place. Parce que si on les manque, nous devons vous reposer. Nous devons les parler, nous devons được les entendres. Nous devons les mettre en place. Nous devons nous laisser nous faire avant. Donc, les jeunes devons nous ouvrir. Nous devons les mettre en place. C'est la base de la politique de la jeune. C'est la base de la politique de la jeune. C'est la base de la politique de la jeune. C'est la base de la politique de la jeune. C'est la base de la politique de la jeune. C'est la base de la politique de la jeune. C'est la base de la politique de la jeune. C'est la base de la politique de la jeune. C'est la base de la jeune. C'est la base de la politique de la jeune. C'est la base 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 de la jeune. Je suis le responsable adjoint du mouvement de la Jeunesse Pure, Fédération des Thiès. Nous sommes là réunis aujourd'hui dans le cadre d'un séminaire de formation pour capaciter la jeunesse des quatre fédérations, des quatre départements. Le département de Thiès, le département de Mbourg, le département de Tiwawan et Djurbel. Je pense que comme vous l'avez vu, la salle est pleinement remplie et on est là pour leur capacité. On se dit prêts pour la campagne, préparer sereinement la campagne et battre la campagne pour hisser notre président Ali Mourija à la tête de la magistratus suprême. Je vous rappelle que nous avons un programme qui est centré sur l'humain. Un des frères l'a dit tout à l'heure, le programme est centré sur l'humain. Pourquoi sur l'humain ? Parce que vous pouvez avoir un programme instrumentalisé si vous ne préparez pas la jeunesse, si vous ne préparez pas la population. C'est eux qui vont retourner et détruire les infrastructures. Donc un programme exclusivement centré sur l'humain, je pense que c'est inédit pour le Sénégal. On vient de voir un parti politique qui s'investit dans un programme humanisé. C'est rare, c'est rare. On n'est pas trop anciens, mais quand même, de ce que l'on connaît sur l'histoire du pays, c'est très rare et c'est une exclusivité au présent Ali Mourija. Un programme très riche qui s'articule sur l'humain. Mais après avoir parlé de l'humain, centré tout sur lui, il faut qu'on jette une fenêtre à la prospérité. Parce que l'humain, ça ne suffit pas. Une fois qu'on construit la personne qu'il faut pour amener le pays loin, il faut également qu'on jette les bases qu'il faut pour le développement. C'est pourquoi on intitule le programme « L'humain et la prospérité », donc communément célèbre en Wolofnit Agnantang. Donc on se dit prêt et c'est un programme vraiment extrêmement riche. Et je rappelle les propos du président Ali Mourija qui dit qu'il est prêt pour un débat programmatique parce qu'il sait de quoi il parle. Il a un programme très riche et vraiment qui fait la fierté. Et qu'on peut également utiliser pour développer le Sénégal, c'est sûr. Le programme ? Oui, parce que tout simplement, la jeunesse, c'est l'arme de construction. Aujourd'hui, ça fait beaucoup de mal qu'on voit cette jeunesse qui entreprend les pirogues aller à l'extérieur. Alors que je dis, je dis, je dis, de ce que l'on connaît, on peut tout construire ici au Sénégal. Et l'espoir est là avec la venue du président Ali Mourija. Parce que c'est la jeunesse qui fait la fierté d'une nation. Aujourd'hui, toutes les grandes nations qui sont arrivées à un niveau de développement, mais qui les a construites, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Donc il nous faut capaciter la jeunesse. Et comme il dit, la jeunesse sera au cœur du développement. Donc il n'y a pas à les accompagner, mais ceux qui vont initier. Je pense que parmi les quatre réformes, il a parlé d'un conseil supérieur de la jeunesse, qui est très important dans le programme, qui est un pilier vraiment fondamental. Et voilà, donc la jeunesse est là pour construire le pays. C'est juste à la jeunesse que l'on compte pour le développement du pays. Et sans la jeunesse, ce n'est pas possible. Donc il faut croire que c'est une initiative du PUR qui est là, qui a une jeunesse très dynamique et qui permet vraiment de concurrencer tous les autres partis. Parce que, vous voyez, cette belle rencontre-là, ce n'est pas facile. Si on évitait à d'autres formations politiques de le faire, ça serait très compliqué. Parce que regrouper quatre départements avec le contexte, vraiment ce n'est pas facile. Donc ça, c'est une orientation qui est depuis là pour le PUR.